mon dieu mon dieu mon dieu on met les petits écouteurs comme d'habitude fait que je me trompe alors on prend le bureau on le tire et on fait un zoom avec la caméra et salut tout le monde vous allez bien allez les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis nous allons parler d'un sujet je vais juste pousser mon écran hashtag axe dans la caméra non plus sérieusement les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo ça fait déjà un an si vous avez vu le titre ça fait un an que j'ai fait mon coming out et aujourd'hui je vais tout vous dire alors les amis place à l'intro alors oui les amis aujourd'hui je vais tout vous dire répondre à la plupart des questions que peut-être certaines personnes se posent et je vais répondre principalement aux questions qu'on m'a absolument pas posé parce que c'est moi qui ai presque tout trouvé sauf une que je remercie quelqu'un sur tik tok qui a bien voulu me l'offrir comme question et puis elle était très intéressante cette question voilà bon les amis du coup aujourd'hui en ce jour je vous contextualise ce qui s'est passé avant de répondre aux questions bien évidemment les amis cette vidéo est chapitrée et ça ça fait plaisir non bon allez plus sérieusement les amis petite remise en scène alors les amis il y a un an de là j'ai réalisé une vidéo que je vous mettrai pas dans le petit i il est là le bien évidemment les amis pour une simple et bonne raison c'est que cette vidéo m'a fait extrêmement du mal énormément de mal c'est une vidéo que je ne voulais seulement pas sortir je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je les sortis etc qui a été mes motivations pour l'avoir sorti mais du coup voilà j'avais sorti du coup une vidéo sur ma chaîne où je faisais mon coming out pour ceux qui savent pas un coming out c'est le fait d'annoncer à sa famille à ses proches à ses amis ou personnes qu'on connaît pas forcément qu'on est enfin qu'on a une orientation différente que l'hétérosexualité alors selon wikipédia la définition de coming out un coming out raccourci de l'extension coming out of the closet 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 je vous l'affiche de toute façon parfois france cis est sorti du placard donc en français ça veut dire sortie du placard et l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle d'une identité de genre ou d'une variation naturelle du corps voilà très grossièrement ce que dit wikipédia par rapport aux coming out bref en gros le coming out c'est dire à sa famille à ses proches son orientation sexuelle ou de genre voilà après encore plus grossièrement si vous voulez avoir plus d'informations n'hésitez pas à vous renseigner du coup c'est pas le sujet de la vidéo du coup voilà il ya quelques années de ça il ya un an maintenant à l'heure où je tourne cette vidéo d'ailleurs on est le 6 essayé le 6 novembre que j'ai sorti ma vidéo et aujourd'hui je retourne le 6 novembre donc elle va prendre un petit peu de retard de sortie mais j'avais déjà une sorte de vidéo de sortie aujourd'hui donc du coup les amis on va répondre à la première question parce que je vous remets vite fait avant répondre à cette question qui sait déjà on commence le chapitre de cette question là mais avant que je la pose effectivement quand j'ai tourné cette vidéo là je me sentais hyper mal vous pouvez le voir que maintenant je suis beaucoup plus énergique et là ce n'est absolument pas fake je suis vraiment énergique j'ai pas un masque devant moi je suis vraiment comme ça maintenant et vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo mais du coup ouais la la question c'est comment te sens tu après c'est un an alors du coup c'est vrai que pour cette pour la vidéo que j'ai sorti je mets j'étais extrêmement mal j'avais hyper peur pendant une semaine j'ai travaillé sur moi avant de la sortir parce que je savais j'avais prévu de la sortir le vendredi et c'est et puis j'ai travaillé là dessus j'ai réfléchi énormément et je les sortis je les montais il m'a fallu du courage je vais pas le mentir il m'a fait du courage et ça me fait penser à une question que j'avais eu est ce que il t'a fallu du courage pour sortir cette vidéo énormément on m'avait déjà posé cette question là je l'ai pas mis dans ma liste mais du coup voilà je vais ça y revient en fait il m'a fallu énormément de courage mais je vais revenir principalement sur ça un peu plus tard dans les prochaines questions il ya des personnes qui sont intéressés ça sera la question numéro numéro 3 voilà donc je vais passer à la deuxième question je vais pas essayer de rentrer trop dans les détails pour pas que cette vidéo soit trop longue comment s'est passé ton coming out famille amis et camarades alors mon coming out s'est passé malheureusement ou heureusement je sais pas trop très très bien les amis j'ai eu énormément de chance quand j'ai fait mon coming out en début de semaine à ma famille le lundi ils étaient surpris je peux pas le dire le contraire ils étaient surpris parce que c'est pas marqué sur mon front non plus c'est juste c'est juste parce que mon bracelet je l'ai acheté un peu plus tôt je l'ai fait je l'ai acheté avant mon coming out pour ceux qui ne le voient pas c'est celui là voilà du coup mon bracelet les amis j'ai celui là je l'ai acheté un peu plus tôt avant mon comme gars j'ai acheté peut-être début des vacances des grandes vacances voilà et du coup j'ai fait mon coming out la semaine du 6 novembre je pourrais pas vous dire la date exacte voilà j'ai fait mon comme gars dans exactement ce qui s'est passé c'est que j'ai envoyé un message par erreur à mon père parce que je devais lui envoyer un message et mon cerveau a pris le contrôle très clairement il a pris le contrôle moi je savais plus ce que je faisais il a fait copier coller enregistrer on envoie c'était message normal malheureusement il est le temps de dire le message et puis voilà 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 mon père l'a bien accepté il a bien compris qu'est-ce qui n'allait pas voilà il a compris très clairement voilà j'ai fait pareil du coup à mes affaires mes proches qui du coup étaient au courant et puis le puis je l'ai fait à mes amis pendant la semaine à certains de mes amis je l'ai pas fait à tous je l'ai pas fait à tous pour une simple et bonne raison c'est que j'avais pas la force de leur dire soit c'était des amis trop proches soit voilà bref mais du coup je leur ai pas dit alors les amis c'est moi c'est je suis le monteur de cette vidéo et parallèlement à trois vidéos à l'ex celui qui fait la vidéo non plus sérieusement je voulais revenir sur ce que je disais pendant la vidéo effectivement mais certains mes amis ont été mis au courant après le coming out à mes parents mais l'un de mes amis pro les plus proches mon meilleur ami principalement voilà a été mis au courant au tout début de de du moment où j'ai commencé à m'en rendre compte donc c'était à peu près au avant les grandes vacances un mois avant les grandes vacances voilà et certains de mes amis ont été mis au courant petit à petit pour essayer de me débloquer voilà donc il ya eu un petit peu de ma famille voilà ma cuisine par exemple etc et du coup je les remercie voilà donc de m'avoir aidé et m'avoir soutenu allez les amis je vous laisse avec la vidéo voilà ensuite la vidéo est sorti et là et là j'ai reçu plein de messages de personnes qui bravo encourage impressionnant c'est c'est énorme ce que tu as fait et de là j'ai fait ouah ok c'est pas une vidéo que j'ai sorti pour rien de là du coup je reviens par rapport à comment réagi mon coming out par rapport à mes camarades le lundi je suis allé en cours peur enfin mal de vent je me sentais pas bien j'avais pas envie d'aller à l'école très clairement en gros c'est ça j'avais pas envie d'aller à l'école j'avais peur très peur mais pour rien le jour où je suis arrivé au lycée rien ne s'est passé à part quelques camarades qui du coup m'ont dit bravo à toi c'est très fort ce que tu as fait bravo j'en ai eu d'autres qui disaient ouais on t'accepte il n'y a pas de problème bref plein de retours différents tous positifs j'ai eu aucun négatif et puis le vers le vendredi donc fin de semaine j'ai eu quelques personnes qui m'ont gentiment dit allez qu'il est gay enfin qu'ils m'ont pas dit directement mais voilà je l'ai entendu dans la classe bon semaine d'après plus rien du tout à mon avis c'est juste que des personnes n'étaient pas encore au courant ils ont discuté pendant la classe et hop ça sautait mais de là ça s'est arrêté voilà en tout cas pour la première semaine et les deux premières semaines voilà comment ça s'est passé et suite à ça sachez que j'ai eu bon on va résoudre le problème rapidement mais il y a eu apparemment quelques propos dans ma classe et on va régler ça calmement on va pas essayer d'emmener ça jusqu'en justice ça sert à rien et puis voilà pour les personnes de ma classe qui était pas au courant vous savez à mon avis c'était quoi le sujet mais du coup voilà et pour du coup la question 3 les amis on passe à la question numéro 3 non plus heureusement alors pourquoi avoir fait ton coming out sur youtube ouais ouais les amis j'ai fait mon coming out sur youtube et alors non plus sérieusement c'est une question qui est énormément revenu beaucoup de personnes m'ont posé cette question et il fallait que je la mette comme question c'est très important la raison d'avoir mis enfin fait mon comme gout sur youtube c'était pour principalement comment je pourrais le dire aider voilà aider les personnes lgbt qui auraient des difficultés à faire leur coming out et voir un coming out voilà c'est aussi pour ça que d'ailleurs je réalise cette vidéo qui va d'ailleurs à mon avis faire quelques vues mais du coup voilà effectivement voilà je sors cette vidéo là c'est enfin j'ai sorti cette vidéo là en tout cas pour justement aider toutes ces personnes qui auraient des difficultés à faire leur coming out parce qu'ils ont trop peur ils se semblent ils se sentent différents et ça s'il y a des personnes qui tombent sur cette vidéo là sachez que ce n'est pas grave vous êtes comme vous êtes moi il y avait des questions enfin j'avais posé une question vite fait pour savoir s'il y avait des personnes qui avaient des questions par rapport à la communauté lgbt etc par rapport à moi aussi et j'avais une question qui était revenue donc je vais pas vous la mettre parce que ça répond à la question numéro trois qu'est ce que je pense de la communauté lgbt et tout ça et j'avais répondu un truc tout con voilà alors j'ai la question j'ai récupéré la question sur mon téléphone poser alors je disais posez moi une question sur l'homosexualité et on m'avait posé comme question qu'est ce que tu penses de toute la diversité des lgbt alors j'avais répondu qu'il en faut pour tout le monde et que l'amour est si vaste que l'on n'a pas assez de mots pour décrire tout ce qui l'englobe ce que je voulais dire par là c'est qu'en gros le mot amour en tant que tel il est tellement énorme que on ne peut pas le décrire en quelques mots l'amour c'est juste un sentiment l'un envers l'autre peu importe la personne qui est impacté par ce sentiment voilà mec ou femme peu importe mais du coup voilà mais apparemment ça dérange quelques personnes et ça va rejoindre la question numéro quatre comment subis tu l'homophobie alors est ce que déjà je subis de l'homophobie dans la vie de tous les jours absolument pas dans la vie de tous les jours je ne subis pas d'homophobie ou en tout cas jusque là voilà apparemment j'en aurais subi enfin des bruits dans ma classe voilà des personnes qui parlent dans ma classe mais moi personne n'est venu m'insulter en personne face à face donc l'homophobie j'en ai pas subi après très franchement c'est parce que j'ai eu de la chance maintenant sur la vie sur les réseaux sociaux et autres c'est complètement différent je mets un mot sur les réseaux sociaux quelconque par rapport à mon homosexualité ou quoi que ce soit sur une chaîne qui a rien à voir et j'en ai pour deux semaines deux semaines d'insultes homophobes de propos homophobes de questions connes comme t'es gay si je le dis dans le message ça veut dire quoi ça veut dire que je le suis pas j'en sais pas moi au bon moment il faut me le dire non mais du coup voilà c'est étonnant de voir la réaction des gens par rapport à ça et c'est vrai que sur les réseaux sociaux et comme disait quelqu'un dans mon live tik tok que j'ai fait juste avant cette vidéo pour préparer les questions cette personne là disait que en fait ils se cachaient derrière les réseaux sociaux et c'est vrai le fait qu'on les voit pas qu'on sache pas qui c'est bah ils y vont et ils insultent le monde et franchement pour moi de mon point de vue l'homophobie n'a aucun lieu d'être pas parce que c'est méchant envers quelqu'un ou quoi que ce soit principalement parce que l'homosexualité c'est dans toutes les espèces c'est naturel c'est par défaut naturel en fait c'est naturel oui ok les religions ne l'acceptent pas mais avant l'apparition des religions qu'on connaît maintenant c'était accepté à l'époque des romains jules césar était bi y coucher à la fois avec des hommes et avec des femmes et ça ne dérangeait personne et depuis les religions ce monde là c'est détruit et c'est devenu quelque chose de inacceptable jusqu'à installer des peines de mort heureusement maintenant dans les années 2000 beaucoup de pays ont commencé à dire non stop à la peine de mort c'est n'importe quoi et petit à petit avec des marchés fierté des gay pride pour ceux qui ne savent pas c'est quoi etc on arrive à réussir on a on obtient des autorisations on obtient des droits etc que pourquoi on ne les a pas en fait c'est plus ça la question voilà voilà pour moi en tout cas vous avez mon point de vue là dessus je vais passer du coup les amis à la cinquième question une question un peu plus personnel mais que je voulais mettre parce que je la trouvais assez marrant as tu fait des rencontres amour amis etc grâce à mon coming out je me suis ouvert très clairement voilà je me suis ouvert j'ai accès je me suis accepté et avec le problème que j'ai eu l'année dernière par rapport à mon pc vous savez un qui a été tombé en panne qui d'ailleurs va être réparé dans quelques semaines et que moi je vais pouvoir enfin j'ai pu du coup me reconnecter aux réseaux sociaux ce que je ne faisais pas avant j'étais complètement déconnecté aux réseaux sociaux j'allais pas sur tik tok où j'allais très peu sur tik tok j'allais pas sur twitter j'allais pas sur boîte sa peuge enfin j'allais pas sur bon bref sur plein réseaux sociaux comme instagram et maintenant j'allais beaucoup plus souvent voilà j'ai pu du coup ouvrir un tik tok parce que quand j'ai eu mon problème avec mon pc il voilà je me suis ouvert sur tik tok étant donné que le seul moyen de faire des vidéos pour moi c'était tik tok et du coup de ce fait j'ai décidé de faire des tik tok une personne m'a rencontré sur tik tok d'ailleurs et à comment on pourrait appeler ça et m'a contacté sur instagram et on a commencé à discuter on a discuté et il faut savoir que les seules fois on arrête de discuter c'est les seules fois on est ensemble face à face voilà mais sinon ouais on se parle tous les jours et du coup je peux vous annoncer que j'ai je suis actuellement en couple depuis maintenant plus de dix mois voilà et ça pour moi c'est ma fierté parce que c'est l'une de mes relations les plus grandes voilà sur le peu de relations que j'ai eu c'est l'une des plus gros mais du coup voilà et je suis très content de l'avoir rencontré et je suis heureux d'être avec lui maintenant voilà les amis par rapport du coup à l'amitié c'est vrai que voilà je vous ai fait exprès de vous laisser le blanc de moi en train de faire n'importe quoi coûter non niveau amitié c'est vrai que je n'ai pas rencontré d'amis en tant que tel j'ai principalement eu de la chance avec mes amis qui m'ont accepté du coup j'ai gardé mes amis et puis voilà donc voilà par rapport à moi ce que je pense de l'homophobie de tout ça les amis si vous avez des questions que vous êtes après par exemple à faire votre coming out si c'est le cas pour certains ou autres sachez que je vais faire un truc quand je vais mettre un truc en place voilà si vous avez des problèmes de faire votre coming out ou autre je vous invite à me rejoindre à me joindre sur mon instagram alors bien évidemment les amis je vous l'affiche tac je suis juste en train d'aller chercher voilà c'est à 3 f tout en minuscules bien évidemment tiré du bas insta si vous avez des questions des vous êtes un inquiet par rapport à votre coming out ou autre je vous invite à m'envoyer un message sur mon insta avec le hashtag hashtag à 3 coming out on va la fois je vous l'affiche à 3 coming out hashtag à 3 coming out et ensuite où je vais vous recontacter si je vous réponds n'hésitez pas à me répondre on va discuter un petit peu à comment je peux vous aider à faire votre coming out si vous avez des questions je vais y répondre et puis voilà sachez que je vais faire un maximum pour vous aider et si toutefois vous avez des difficultés je vais sûrement vous enfin il ya des questions que je peux pas tellement vous aider je vais vous rediriger vers un compte discord enfin serveur discord qui pourra lui un peu plus vous aider et rentrer dans certains détails que moi je ne pourrais pas voilà mais je fais quand même pas mal de connaissances donc si vous avez quoi que ce soit des questions ou autres n'hésitez pas à passer par mon insta et puis je vais vous aider au maximum que je puisse voilà les amis si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à partager à des personnes qui ont des difficultés à faire leur coming out ou à partager en général ça fait toujours plaisir et puis à la prochaine n'oubliez pas le build c'est bien et puis bye bye tout le monde et le pire c'est que cette vidéo va faire des vues ouais